alors bienvenue dans ce podcast donc vous n'avez pas besoin de regarder votre écran vous n'avez juste qu'à m'écouter donc faisait un truc entre temps alors il ya un moment je me suis dit pourquoi pas faire une analyse sur tears of kingdom et une analyse c'est vraiment long et chiant à faire pourtant le résultat est super exemple le youtuber esquive la boule de feu qui ne fait que des vidéos d'analys qui dure parfois jusqu'à plus de une heure il parle carrément du jeu en entier mais bordel c'est vraiment un plaisir pour les yeux et les oreilles ça nous prend parfois entre une à deux semaines mais le résultat est quand même bien on n'est pas vraiment obligé de parler du jeu en entier mais quand même faire une bonne analyse ben le final c'est qu'en fait c'est en fait pas trouver enfin à mon avis une conclusion à tout ce qu'on avait vu et être conscient de ce qu'on voit dans le jeu ça c'est vraiment difficile déjà faut rester dans le jeu au moins je sais pas moi une centaine d'heures pour savoir tout noté sur un papier j'ai jamais fait ça de ma vie et aussi bas le montage le mec qui fait carrément deux heures de vidéos sur majora's mask c'est beaucoup en plus ça lui a pris deux semaines il paraît et puis celle de tears of the kingdom c'est c'est vraiment trop grand année l'aider ce jeu ça prendrait quoi une année j'ai même pas fini le jeu et en plus tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on doit faire bas il y en a beaucoup des choses déjà donc profond je me disais que c'était beaucoup trop d'ailleurs j'ai fini le jeu qu'à 18% c'est chiant et tears of the kingdom là j'ai l'impression d'être je sais pas si ça se dit mais je dirais rassasié on me donne trop de contenu dans la gueule pour moi j'aime pas qu'un jeu n'a pas assez de contenu et que son contenu n'est pas assez varié mais là bah il y en a trop à un moment je me dis je vais aller dans ce village puis après entre temps je trouve une caverne dans cette caverne je trouve un truc ce truc c'est une carte une carte qui m'emmène vers un trésor genre ou dans les profondeurs de la terre j'y vais je trouve un côté à gaz chez les buts je trouve un nouveau boss je remonte à la surface je trouve un png qui a besoin de moi enfin bref j'arrive jamais à rester sur le même objectif et quand je le fais j'ai mal au moins je me dis j'aurais peut-être aller là bas vous voyez j'arrive pas à rester sur le même truc et déjà que dans certaines de mes vidéos surtout mes deux vidéos d'analyse pour l'instant et bien je parle de tout et d'un peu n'importe quoi j'arrive pas à rester sur une même ligne et imaginez juste de moi faire une vidéo d'analyse genre je vais parler des pouvoirs puis je vais dire qu'est ce qu'on peut faire avec ces pouvoirs puis je vais peut-être m'égarer et dire qu'est ce que je peux faire dans les quêtes avec ce pouvoir enfin bref y'a beaucoup beaucoup trop de choses à dire et ça a l'air tellement gros mais j'ai envie de respecter ce jeu et de faire plus qu'un test que j'ai déjà fait mais ça a l'air trop grand et c'est ça en fait le problème je me vois mal genre je me vois mal genre voir un youtubeur faire une vidéo d'analyse aussi long que ceux du youtubeur esquive la boule de feu sur youtube genre parler du jeu en entier c'est c'est beaucoup déjà majora ce masque l'analyse de l'esquive la boule de feu c'était de deux heures 22 minutes enfin si je me trompe pas j'ai oublié en fait il va cette analyse passé juste un jeu d'à peine 32 méga octet mais j'ai mis un jeu de 16 giga 16 putain de giga bon ça c'est la taille bien sûr ça n'a rien à voir avec le contenu même le système du jeu mais vu à quel point tout est vraiment varié ce serait difficile de les aimer et je crois même que trouver les 400 pokémon dans un jeu pokémon c'est c'est bien plus facile en fait même si bon ça prend du temps de la chance et tout le reste mais la tier of kingdom ça n'a rien à voir avec la chance tout est logique tout est variable on dirait parce que c'est de l'aléatoire d'ailleurs moi quand je vous voyez je suis en train de m'égarer j'allais dire autre chose tellement il y a des choses à dire sur ce jeu donc analyser quelque chose tout si grand c'est titanisque ça c'est dépasse sur la limite m enfin c'est possible mais pour un seul youtubeur dans sa chambre avec parfois un ou deux personnes qui l'aide c'est beaucoup trop pas déjà imaginez juste mr bis par exemple c'est juste un exemple sa vidéo suite game enfin je sais pas si vous connaissez bref ça lui a pris genre carrément trois mois de préparation juste une vidéo qui donne à perdre à peine dix ou treize minutes bon j'ai oublié et là on parle d'un jeu colossal où rien n'est linéaire tout est varié un contenu gigantesque comment comment tu peux dire tout avec jour je préfère encore aller me mater les trois films seniors des anneaux version langues en une journée d'abord je les fais quatre heures chacun pour les films ça fait 12 heures sur un écran de 32 pouces il a deux semaines sur un écran de à deux à peine sept pouces c'est à dire la suite bah c'est fatiguant ça a l'air amusant enfin j'ai l'impression que c'est amusant parce que moi j'aime faire ce genre de vidéo mais c'est long c'est c'est vraiment long ça n'a pas l'air c'est c'est vraiment ça en fait et puis pourquoi je je niquerai deux semaines de mon temps juste pour parler d'un jeu en nantais alors que vous n'allez même pas rester cinq minutes sur les vidéos donc ça c'est autre chose j'ai carrément regardé tout un film avec l'analyse de majora's mask de encore une fois il esquive de la boule de feu parce que je vais prendre toujours comme exemple et comme modèle c'est un bon gars je trouve moi je restais jusqu'à une heure et 14 minutes tellement j'étais fatigué et puis quel spectateur veut se bourrer autant d'informations dans la tête si c'est pour pas faire un truc hyper con après et pour en parler bah c'est long en fait les vidéos de speedrun par exemple disons que c'est un peu comme ça genre avant ils analysent d'abord tous les trucs et puis ils le font en direct et ils réfléchissent enfin ils les montrent quoi genre à la fois parler d'un truc en le montrant pendant des minutes et des minutes et des minutes c'est vraiment long c'est colossal je le déconstruis vraiment à n'importe quel youtubeur qui veut essayer l'analyse de ce jeu genre vous me faire comme avec majora's mask on attend 23 ans après sa sortie et voilà on le fait peut-être que d'ici 23 ans les gens seront moins cons ou pas bon c'est la fin de ce podcast et merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je suis pas sûr de faire une analyse de tiers avec d'hommes en fait bof je vais peut-être le faire un jour quand je serai vraiment désespéré peut-être bon en plus c'est la fin de ce podcast c'est la fin de ce podcast